Qui n'a jamais rêvé d'être un super-héros ? Mais est-ce que le PlayStation VR te permet vraiment de devenir Iron Man ? Pas sûr. Salut à tous et bienvenue sur Gameblog.fr pour une nouvelle vidéo spéciale TGS 2019. Là, le salon vient de fermer, mais je continue de vous parler parce que je n'en ai jamais assez. Même si j'en ai un peu marre de m'entendre, mais bon, ça c'est un autre problème. Je vais vous parler aujourd'hui de Iron Man VR sur PlayStation VR que j'ai pu tester sur le stand PlayStation. Alors je vais vous expliquer déjà le concept. Vous êtes dans l'armure d'Iron Man. Voilà, je vous ai expliqué le concept. En gros, ça utilise les PlayStation Move pour vous donner tous les pouvoirs d'Iron Man. Enfin, au moins certains. Donc je vous explique. Au début de la démo, vous êtes dans le ciel, sur la côte californienne, et vous avez la maison de Malibu de Tony Stark sur la colline au loin. Et donc là, on vous apprend comment diriger Iron Man, comment diriger l'armure. Donc si vous mettez vos mains en avant et que vous appuyez sur les gâchettes, et bien vous reculez. Ça vous ralentit et ça vous permet de reculer. Si vous mettez les mains vers le bas et en appuyant sur la gâchette toujours, ça vous fait monter. Et si vous les mettez vers l'arrière, ça vous fait avancer. Deux clics sur les gâchettes, ça vous fait faire un sprint vers l'avant. Et en fonction de là où vous regardez avec votre tête, vous allez aller en haut ou en bas. Voilà. Et le gros bouton qui est au centre, sur la face avant des PlayStation Move, lui vous permet de tirer avec les armes d'Iron Man, en fait les lasers. Vous restez appuyé pour charger et ensuite dès que vous lâchez, taf, ça fait le laser comme on voit dans tous les films Iron Man. Il y a aussi un coup que vous pouvez faire à certains moments en bougeant le PlayStation Move tout en appuyant sur les boutons. Je crois que c'était rond ou croix en restant appuyé. Donc c'est les bases du gameplay. En fait, on les comprend assez vite. Mais là, je vous avouerai que la démonstratrice avait l'air désabusée. C'était extrêmement difficile de jouer parce que ça n'arrêtait pas de foirer. En fait, mes bras partaient dans tous les sens. D'ailleurs, pour la calibration au début, elle n'y arrivait pas à un moment. J'avais des bras qui faisaient plus de 2 mètres. Parce qu'ils vous demandent de prendre la pose en T pour faire des réglages et ensuite de mettre les bras en avant pour régler votre taille. Je pense que le salon, le setup était fait pour des gens assis et des gens plus petits que moi en moyenne. Parce que déjà, elle m'a demandé de me mettre debout au bout d'un moment pour essayer de régler le truc. Mais ça n'a pas vraiment arrangé. Et c'était un peu compliqué de diriger le truc. Il y a des moments où ça marchait et beaucoup de moments où ça ne marchait pas vraiment. Mais en tout cas, j'ai ressenti le potentiel au moment où ça fonctionnait. Quand j'ai compris comment fonctionnait le système de boost et que j'arrivais à me déplacer comme ça, à me déplacer... Parce qu'en fait, il y a des... Là, c'était des sortes de courses à la Pilotwings, vous voyez, où il y avait des anneaux dans le ciel et vous deviez passer d'un anneau à l'autre, etc. Il y avait un parcours tracé. Et quand ça marchait bien, c'est plutôt grisant, en fait. S'arrêter, stagner comme ça pour ralentir, accélérer avec la tête d'Ironman et viser comme ça comme un super-héros, c'est assez grisant quand ça fonctionne. Mais malheureusement, ça ne fonctionnait pas assez souvent. Et après, l'autre question que je me pose, c'est est-ce que ce rendu-là est suffisant ? Est-ce qu'ils vont rajouter d'autres types de gadgets ? Parce qu'Ironman, il en a plein des gadgets sur son armure. Est-ce qu'ils vont rajouter des trucs ? Est-ce qu'il y aura un vrai mode histoire ? Ou est-ce que ça sera juste un enchaînement de petites missions ? Il y a un vrai potentiel. Il faut juste que d'ici la sortie, d'ailleurs, qui n'a pas encore été annoncée, c'est juste 2019 pour l'instant, il faut que la calibration se peaufine, il faut que la partie technique soit un peu plus carrée, puisque là, ça fonctionnait très mal. Mais sinon, il y a quelque chose à faire avec cet Ironman VR, mais il y a juste encore du boulot. Alors après aussi, peut-être que je n'ai pas eu de chance. C'est peut-être lié aux conditions du salon qui ont fait merder le truc. Mais en tout cas, c'est l'impression que j'en ai eu, parce que là, ça ne fonctionnait pas très bien. Encore pas tout le temps, malheureusement. Donc j'ai envie d'en voir plus. J'ai envie d'y rejouer dans d'autres conditions. J'ai envie de voir ce que le jeu proposera dans son ensemble, parce que ça peut être... Là, pour l'instant, la balance, elle est à 50-50. Ça peut être aussi bien une bouse qu'un jeu sympa, parce qu'en PlayStation VR, on sait que des expériences immersives, ils sont capables d'en faire. Alors évidemment, ce n'est pas magnifique d'aspect. C'est un peu aliasé, etc. Mais en tout cas, quand ça marche, comme je le disais tout à l'heure, les sensations sont là. Et maintenant, c'est à eux de peaufiner leur truc et vraiment d'y aller à fond. Donc voilà, comme je le disais, pas de date de sortie. Mais j'avais quand même envie de vous parler de cet Iron Man VR, parce que j'aime bien Iron Man et parce que j'aime bien la VR. Donc voilà, c'était une association qui a été faite pour moi. Surtout que quand on voit Batman Arkham VR, qui était vraiment excellent et qui faisait vraiment ressentir le fait d'être Batman, on sait qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec les super-héros grâce à la réalité virtuelle et au PlayStation Move. Maintenant, aux développeurs d'arranger ça. Voilà ce que je pouvais vous dire au sujet de cet Iron Man VR de camouflage. C'est le nom du studio. Pas de date de sortie. De mon côté, je vous invite, si vous nous avez regardé sur YouTube, à laisser un pouce en l'air, vous abonner et activer les notifications. Sur les réseaux sociaux, c'est avec le hashtag TGS GameBlog que nous parlons de ce salon. Évidemment, les commentaires et les petits messages sur le site, ça fait toujours plaisir aussi. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada